... Population de flaquets dougous, je suis heureux et fier d'être parmi vous ce matin avec une forte délégation. Je suis accompagné des députés ici présents et de certains cadres de la région pour venir magnifier la tradition lobby. Chers parents, c'est l'union qui fait la force. Et voyez-vous, ce matin, nous sommes ici avec des députés, avec des présidents de conseils régionaux, avec des cadres. Nous demandons que les uns et les autres se tiennent la main pour parler de développement. Parce que le développement, c'est surtout dans notre région, ce n'est pas à Abidjan. Et la base, c'est également des parents qui sont là et qui attendent que nous puissions donc oeuvrer pour eux. C'est en cela que je salue l'intervention de M. le député qui, se préoccupant du quotidien de ces populations, a bien voulu égrener quelques doléances. Mais je voudrais vous rassurer que l'objectif premier du président de la République, Alassane Ouattara, c'est de faire de la Côte d'Ivoire un pays où il fait bon vivre. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je suis heureux parce qu'au moment de la campagne conseil régional, lorsqu'on est arrivé ici, ce village était plongé dans le noir. Et je vous ai dit qu'avant les prochaines élections de 2020, ce village-là va être électrifié. Et Dieu merci, aujourd'hui, ce sont des poteaux qui sont plantés, ce sont des lampadaires qui, la nuit, éclairent. Et nous voudrions rendre hommage au président Alassane Ouattara pour ce travail qu'il a fait pour notre village de Flaquais-Dougou et pour tous les autres villages. Parce que vous savez, et c'est notre combat de tous les jours, quand les enfants d'Oufoué se retrouvent, c'est le bonheur pour la Côte d'Ivoire. Vivement que tous comprennent que nous avons besoin d'être soudés, nous avons besoin d'être ensemble, nous avons besoin de travailler main dans la main pour que la Côte d'Ivoire à jamais connaisse le bonheur éternel. Merci également pour les doléances sur la route. Mais je voudrais vous rassurer, d'ailleurs, je suis venu avec un document que je voudrais vous présenter. Très bientôt, il y aura des machines qui vont parcourir nos villages, nos campements, nos campagnes, nos villes pour faire les routes. Le président en a décidé ainsi. Il en est de même de tous les villages qui ne sont pas électrifiés. Le ministre de l'Energie, très bientôt, sera dans le Zanzan et à cette occasion, nous allons lui poser tous les problèmes concernant l'électrification. Parce que le président Alassane Ouattara a souhaité que tous les villages qui ont au moins 500 habitants puissent être électrifiés. Pour l'eau, effectivement, il y a des projets en cours et ce village mérite d'avoir l'adduction d'eau. Et d'ailleurs, quand je suis arrivé, c'était une de mes préoccupations. Il n'y a pas de problème. J'ai vu également que l'école est décoiffée. Et ça, c'est important, ce sont nos enfants. De là-bas, je regardais. Alors, je m'attache à faire venir 5 paquets de tol pour qu'on puisse réparer. Et je vais voir le député qui va venir avec ces paquets de tol. Et je vais voir le député qui va venir avec ces paquets de tol.